Aux gens qui disent que la guerre froide est terminée, je vous réponds regardez les liens entre la Russie et la Turquie, regardez les pays qui ont soutenu Juan Guaido et enfin je vous réponds regardez ce qu'il se passe entre les Etats-Unis et l'Iran. Normalement dans mes vidéos c'est 99% mon opinion personnelle mais là je vais tenter dans un premier temps d'exposer les faits. Le 20 juin, un drone américain survolait le détroit d'Hormuz d'après les américains et l'espace aérien iranien d'après les russes. L'Iran l'a abattu à coups de missiles et les Etats-Unis étaient prêts à répliquer en bombardant des cibles iraniennes. 10 minutes avant la frappe, Trump s'est ravisé justifiant d'après lui que ça allait causer la mort de 150 000 personnes et que donc c'était disproportionné par rapport à la destruction d'un drone qui ne contenait aucun humain. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. A mon avis il a vu que ça risquait de mener à une escalade irréversible qui déboucherait forcément sur une guerre ouverte entre l'Iran et les Etats-Unis. Devant les journalistes, il a déclaré avoir le sentiment que la destruction de ce drone n'était qu'une erreur de quelqu'un qui se trouvait parmi les militaires iraniens. Les Iraniens de leur côté déclarent qu'ils ne sont pas du tout favorables à la guerre mais qu'ils y sont prêts si nécessaire. On est en plein cadre d'une escalade des tensions entre les deux puissances. Déjà le contexte n'était pas ouf, on va dire ça comme ça. L'Iran et les Etats-Unis n'ont jamais été de très bons amis. Je vais revenir plus tard mais par exemple, l'année dernière, Trump a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 qui visait à limiter la course au nucléaire de l'Iran. Trump trouve que ce traité n'était pas assez contraignant. Et le 13 juin dernier, des pétroliers ont été attaqués en mer d'Omane et les Etats-Unis n'ont cessé d'accuser l'Iran. Voilà, tout ça pour faire comprendre que les Ricains et les Iraniens ne sont pas ce qu'on pourrait appeler les meilleurs amis du monde, surtout en ce moment. D'ailleurs, beaucoup dans le camp américain sont favorables à un affrontement ouvert avec l'Iran qui conduirait à un changement de régime. Donc un scénario similaire à ce qui s'est passé en Irak avec Bush. Par exemple, Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat et John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale. Ça reste le président, Trump, qui décide mais entouré comme il est, rien ne dit qu'il ne risque pas d'être influencé et de mener un véritable assaut. Bref, l'escalade continue. Trump s'est dit ouvert à la négociation mais en même temps, il a annoncé de nouvelles sanctions contre le guide suprême et son équipe. L'Iran a interprété ça comme une rupture des négociations, ce qui veut dire que la sortie de crise pacifique n'est plus envisageable. Le mardi 25 juin, ils ont même annoncé qu'ils allaient outrepasser l'accord de 2015 et développer leur programme nucléaire au-delà des restrictions imposées à partir du 7 juillet. Aux dernières nouvelles d'ailleurs, Hassan Rouhani avait pointé du doigt l'inaction des pays européens. La France avait tenté de faire une médiation. Donc voilà, ça c'était le fait. Je suis très très loin d'avoir abordé tous les détails. Je vous conseille de suivre le déroulement de tout ce bordel en lisant la presse parce que c'est très loin d'être fini. Là je passe à la partie où je parle de mon opinion personnelle. Le débat n'est pas de savoir si le drone survolait vraiment l'espace aérien iranien et que si oui ou non il méritait de se faire rétamer la gueule. Ça sert à rien de débattre sur ça, je pense qu'on ne saura jamais. Mais je considère que les premiers à avoir violé l'accord sur le nucléaire ce sont les Etats-Unis parce que cet accord prévoyait la levée des sanctions économiques sur l'Iran alors que Trump a décidé de les renforcer davantage. En plus ces sanctions économiques ne sont pas super efficaces parce que l'Iran n'a pas énormément d'actifs à l'étranger. Elles sont plus symboliques qu'autre chose et permettent à Trump de montrer qu'il ne reste pas passif face au développement du nucléaire iranien. Ensuite je voulais adresser un message à ceux qui s'imaginent un peu, qui ont peur d'une troisième guerre mondiale à base de missiles nucléaires. Donc une bonne fois pour toutes, la guerre nucléaire n'aura jamais lieu. C'est un fantasme de fans de Fallout ou de films post-apocalyptiques. Les dirigeants savent très bien que ça conduira à la fin du monde. Ils ne le feront pas. Au fait il faut imaginer le monde comme ça. Parmi l'ensemble des pays qui existent, une minorité dispose de l'arme nucléaire. Ces états-là ont leur mot à dire sur le démarrage d'un potentiel affrontement qui conduirait à la fin du monde. Un pays qui s'arme de l'arme nucléaire, ça veut dire je fais désormais partie des pays qui pourront appuyer sur le bouton rouge et entraîner tout le monde à sa perte. La bombe atomique n'est pas une arme utilisée comme les autres, c'est une arme de dissuasion. Donc il faut arrêter de fantasmer sur ça. Un conflit nucléaire n'aura jamais lieu. D'ailleurs les états ont généralement d'autres moyens de combattre ouvertement un pays sans utiliser l'arme nucléaire. Pour moi ce scénario de conflit nucléaire qui conduira à la fin des temps, c'est franchement juste un fantasme d'ado. Enfin voilà, pas la peine de s'inquiéter là-dessus. Pour aller encore plus loin dans mon opinion à moi. Une guerre mobilise tout le temps les plus grandes avancées techniques de son temps. Et là les plus grandes avancées techniques actuellement, c'est pas la bombe atomique. C'est internet et les nouvelles technologies. Donc un affrontement entre l'Iran et les Etats-Unis sera beaucoup plus une guerre à base de cyberattaques qu'autre chose. Les Ricains ont déjà essayé d'ailleurs, mais l'Iran a apparemment déjoué toutes les tentatives. Pour parler concrètement, je vais vous donner des exemples de potentielles attaques. Un pays peut parfaitement par exemple lancer une guerre informatique pour viser les systèmes de gestion d'une centrale nucléaire menant à des catastrophes irréversibles. Ou bien même viser le système informatique de l'armée. C'est d'ailleurs ce que les américains ont tenté de faire en neutralisant des rampes de missiles des gardiens de la révolution. Et pour rester encore dans le cadre de l'Iran, rien n'empêche les Etats-Unis de s'attaquer aux ordinateurs qui contrôlent le secteur pétrolier du pays. L'Iran est quand même une puissance pétrolière majeure. En tout cas, il est extrêmement facile de lancer une cyberattaque. Il suffit juste d'avoir les bons moyens techniques et de savoir masquer sa trace. Et ça demande beaucoup moins de moyens qu'une guerre physique sur un champ de bataille avec des fusils et des soldats. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'une guerre nucléaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la merde pour autant. L'Iran peut très bien tenter de provoquer une crise financière par le biais d'une cyberattaque. Par exemple, en s'attaquant au marché financier. Et la finance internationale, c'est moins stable qu'un jeu de cartes. Il suffit d'un léger courant d'air à la base pour tout faire s'effondrer. Et puis, rien n'empêche les Etats-Unis de lancer une opération militaire à base de bombardements sur l'Iran. Et ensuite, je voulais dire que je trouve absolument vomitif le comportement de Donald Trump sur l'Iran. Comme ça, à décider de qui a le droit de se doter de l'arme nucléaire ou pas. L'Iran n'est pas un état géré par des psychopathes qui veulent détruire tous les pays occidentaux. Je ne sais pas quoi, un autre délire dans le genre. Il faut arrêter d'avoir cette vision de film américain. Non, non. L'Iran est un pays souverain, un pays développé qui tient une place majeure dans la région, qui a des intérêts économiques comme n'importe quel pays. Donc, cette paranoïa des Américains qui veulent à tout prix limiter le nucléaire iranien, je trouve ça limite gamin, au fait. Mais bon, franchement, n'importe quel président américain aurait fait la même chose. C'est le big stick, l'idée que les Etats-Unis sont les gardiens de la paix dans le monde, ce qui est une idée complètement fausse, d'ailleurs. Les Etats-Unis ne défendent que leurs intérêts et rien d'autre. C'est ce que je sous-entendais quand je vous disais tout à l'heure que la guerre froide n'est pas encore finie. La guerre froide, c'est une guerre idéologique entre deux camps. C'est pas parce que le communisme s'est cassé la gueule que t'auras pas deux camps qui veulent que leur modèle triomphe un sur l'autre. Bah oui, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, mais l'Iran est non seulement une grande puissance régionale au Moyen-Orient, mais en plus, il se présente comme un modèle alternatif. Au moment de la révolution, en 1979, il y avait une véritable peur, une paranoïa dans les pays du Golfe, les pays arabes. Les gens avaient vraiment peur que la révolution ne se propage et qu'il se passe la même chose chez eux. Dans certains cas, la police faisait des chasses aux sorcières en traquant ceux qui lisaient des livres de Rouménie. Voilà, ça allait jusque là. L'Iran est aujourd'hui une république islamique régie par un clergé musulman chiite et des règles qui n'ont pas grand chose à voir avec la république occidentale. Les Etats-Unis n'ont pas du tout intérêt à ce que ce modèle se propage, sinon ça voudrait dire plus d'alliés pour l'Iran et moins d'alliés pour les ricains. C'est pour ça, entre autres, qu'ils accusent l'Iran d'être responsable de toute la misère du monde, de financer le terrorisme, tout ça. Donc, vraiment, c'est vraiment pour faire passer l'Iran comme un « rogue state », c'est-à-dire un État voyou contre le nouvel ordre mondial que les Etats-Unis tentent d'imposer. D'ailleurs, quand je dis nouvel ordre mondial, c'est pas du tout un truc illuminatif, complotiste, un tort jésus, non, non, c'est juste l'expression utilisée par George Bush père. Deuxième truc concernant la stratégie de Trump, c'est que d'un côté, il veut se faire passer pour le gentil dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il balance à tort et à travers qu'il est ouvert à la négociation, il annule des bombardements en prétextant qu'il n'a pas osé causer la perte de 150 000 vies humaines, tout ça, tout ça. Il déclare qu'il n'a pas envie de faire la guerre, etc. De l'autre côté, il menace certaines zones de l'Iran de « obliteration », ça veut dire « anéantissement », c'est pas rien. Et en plus, il renforce les sanctions. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il fait, et ça ne veut pas dire qu'il est débile. Au contraire, c'est extrêmement intelligent de faire ça. Son discours au quotidien, dans ses tweets et ses interventions faites à la presse, sont bourrés de plot twists, de renversements de situations, de contradictions, de trucs qui n'ont aucun sens mélangés l'un avec l'autre. On ajoute à ça son utilisation assumée de mots hyper choquants qui sortent de nulle part. Cette stratégie, Trump le fait tout le temps. Voilà, ça lui permet de contrôler l'information qui circule dans les grands médias américains. Les médias en France l'accusent d'être un malade mental, d'avoir zéro cohérence dans ce qu'il dit, d'être débile. Mais c'est une erreur monumentale de faire ça. Ça revient à le sous-estimer. Bref, la situation est à suivre de très très près. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le fantasme consistant à voir l'Iran comme un État qui veut se doter du nucléaire pour dézinguer les autres pays occidentaux ou un truc débile comme ça. C'est pas vrai. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et pour ça, je vous dis merci infiniment. Je vous rappelle que je suis toujours ouvert à toutes vos suggestions de vidéos. Ça se passe dans les commentaires. Justement, cette vidéo sur l'Iran, je ne voulais pas la faire au début parce que je trouve le sujet hyper clivant, très très polarisé et politiquement très sensible. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va être démonétisée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à la faire. Mais voilà, vous la vouliez, je l'ai fait. Je vous ai très bien expliqué mon avis là-dessus. Je vous ai exposé les faits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, après, vous connaissez la chanson. Pour me soutenir gratuitement, ça se passe sur ma page YouTip. Le lien est dans la description. En gros, tu vas sur ma page, tu regardes une pub de 30 secondes. Ça me rapporte quelques centimes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ça me permet d'économiser pour me payer une vraie caméra et pas ce putain de portable que j'utilise depuis le début. Pour les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, encore une fois, le lien est dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt et la formule magique, soyez gentils et gardez l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501